C'est maintenant là. Je sais que je vais le faire, mais j'ai la frousse, là, vraiment. Ce qui m'amène ici, c'est vaincre une peur. Ne plus qu'elle prenne une emprise sur moi. C'est ça mes rêves, d'aller encore plus loin. Nous sommes aujourd'hui entourés de quatre personnes qui ont pu souffrir dans leur vie. Il y a deux ans, j'ai appris que j'avais un cancer. Quand j'étais malade, quand j'étais à l'hôpital, mes enfants, je ne voulais pas qu'ils me voient pleurer. En surmontant le challenge d'aujourd'hui, nous voulons donner aux participants la force mentale et la confiance nécessaires pour poursuivre leurs rêves. Nous allons partager avec les participants nos techniques pour les aider à surmonter leur peur. Mon but sera de les recentrer sur leur corps, sur leurs sensations, afin qu'ils aient la lucidité pour surmonter cet obstacle. Je ne veux pas arrêter d'être heureuse comme je le suis aujourd'hui. Voilà, c'est ça mon rêve. Et de me dire qu'à bientôt 50 ans, je suis encore capable de faire des choses sympas. J'ai eu des chutes, des déboires, des échecs, des grosses blessures. Et à aucun moment je me suis dit, c'est fini. Et j'ai pris vraiment toutes les ressources, tout ce qui était à mon pouvoir pour aller aux Jeux Olympiques. Les choses dont j'ai très peur, le vide. Et j'espère qu'un jour je serai en mesure de faire face à cette peur, de la vaincre. Oh putain. 300 mètres, c'est inimaginable. Ce sentiment où on est inspiré par le vide, alors que paradoxalement, on en a peur, on a envie de s'en écarter, on se sent inspiré. Là, la corde, elle craque, je tombe, je suis en miette. Allez Gouen, c'est très bien. Garde bien ton petit rythme. On met un pied en avant, après l'autre, et vice-versa. On se focalise sur la technique. C'est ce que j'en ai retenu avec Pierre. C'est parfait Gouen. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est que j'ai été malade. C'est on a deux vies. Et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Allez, je vais le faire. On y va. Quand on est papa, on a toujours envie que nos enfants soient fiers. Quand on vient les chercher à l'école, on a envie qu'ils nous montent du doigt et qu'ils disent ça c'est mon père là-bas. Allez Benjamin, le gars t'as en maîtrise. Psychologiquement, moralement, je me dis que je ne peux pas reculer. Je suis obligé d'aller au bout. Allez, c'est bien Ludovic. C'est là que j'ai réalisé à quel point c'était haut. Tu commences à angoisser, n'hésite pas à prendre les respirations. Un fossé à traverser, il faut que je le traverse. Pourquoi ce fossé, il va m'empêcher de continuer ? On vieillit, ok, mais on peut encore faire des choses. Des choses qu'on aime et qu'on ne se croyait pas forcément capable de faire. Allez Sophie, c'est très bien. Tu te concentres sur ta respiration. Fixe un point devant toi, tu vas voir, ça va tout seul. Il bouge le truc là. Mais pourquoi ça bouge comme ça là ? Regarde un coup en bas. Oh purée. Oh ! Bravo, bravo, bravo ! Bravo, bravo ! Bravo, bravo ! Bravo, c'est top. Quand j'ai regardé en bas, là j'ai eu une grosse flip quand même. C'est super impressionnant. Tu sais que t'as peur, mais t'avances quand même malgré ta peur. Tu dis qu'en réalité, tu peux tout faire quoi. Ah, je suis fière de moi. Là maintenant c'est une euphorie au top, je suis content. Je le referai, je me relancerai à d'autres défis. Je me relancerai à d'autres défis. Je me relancerai à d'autres défis. Je me relancerai à d'autres défis.